Alors, en cette semaine avant la Saint-Valentin, je vous ai dit que j'étais pour vous parler des cinq langues de l'amour. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissaient pas les cinq langues de l'amour de Dr. Gary Chapman, cette capsule est pour vous. Sachez que les cinq langues de l'amour, ce n'est pas juste quand on est en couple, c'est aussi les cinq langues de l'amour. On peut les appliquer envers soi, on peut les appliquer envers notre famille, nos enfants, notre entourage, nos amis. Alors, je vous les nomme. Drum roll! La première, c'est les mots d'affirmation. Donc, ça va faire dire qu'on est beau, qu'on est belle, des remerciements, des mots doux, des tendresses, des choses comme ça. Les mots d'affirmation. Deuxième, être de service. Alors, ça peut être de recevoir un souper, quelqu'un nous faire souper, quelqu'un déblaie notre voiture. Si tu passes le fun quand ton auto est remplie de neige, puis ton chum ou ta blonde, c'est peut-être plus une affaire que les chums feraient pour leur blonde de sortir dehors, puis tout nettoyer l'auto, le lac partir pour qu'elle soit chaude. Alors, sortir les poubelles, faire la vaisselle. La langue du service. Troisième, la langue de l'écoute. Donc, c'est une langue de présence, de juste être à l'écoute. Combien d'entre nous, on écoute pour répondre, on n'écoute pas vraiment pour comprendre. Donc, juste d'être présent, ensemble. Il y a beaucoup de gens qui ont cette langue-là. En fait, on a les cinq. C'est juste qu'ils sont en priorité. La quatrième, c'est les cadeaux. Il y a les cadeaux aussi. Ils ne sont pas en ordre spécifique. Je les nomme comme qu'ils me viennent. Mais les cadeaux de recevoir, ça peut être des fleurs, ça peut être du chocolat, des choses comme ça. Ça peut être aussi même quelque chose dans le sport que tu aimes, quelque chose qui te ferait plaisir. Puis, ton chum ou ta blonde vient capturer cette essence-là de toi. C'est une petite huile essentielle qui te fait un petit parfum. Des choses comme ça. C'est un cadeau. Et finalement, le dernier, vous le savez tous lesquels, c'est le toucher. Donc, le toucher, il y a une intimité là-dedans. On ne parle pas juste de sexe. On parle de massage, de tendresse. Moi, j'adore tenir la main de mon amoureux. Je trouve ça... Ça m'excite. Donc, le toucher, les massages. On écoute un film. On peut se frotter les pieds. Si vous n'êtes pas dédaigneux, dédaigneuse des pieds. Frotter un peu la tête, la nuque. Le toucher. J'en parle aujourd'hui parce que dans le livre de, justement, Dr Chapman, il dit que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à notre amoureux, nos amoureuses ou nos enfants. On leur donne la langue de l'amour qu'on est, mais ça ne veut pas dire que c'est leur préférence. Donc, c'est important. Soyez à l'écoute de c'est quoi qui rend votre blonde, votre chum heureux, qui les fait vibrer plus. Moi, je me rappelle, j'avais un chum dans le passé qui avait changé mes pneus d'auto. Je ne savais pas qu'une de mes langues principales, c'est le service. Puis, oh my God, ça a toujours resté avec moi à ce jour. J'ai trouvé ça tellement spécial de voir mon chum se mettre en tout mon auto. Puis, ce n'était pas un mécanicien, là, tu sais. Puis, de changer mes pneus, là. Je ne dis pas que tout le monde est capable de faire ça. La barre est peut-être haute, là. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais j'avais découvert dans ça que je m'avais sentie vraiment aimée par ce geste-là. C'est le fun de recevoir des fleurs, des choses comme ça. Mais je vibrais quand quelqu'un me faisait un petit tartare, là, qui était dans le service, tu sais. Ça me faisait chaud au cœur. Alors, pense-y. Vois avec ton amoureux, puis vois ce week-end, qu'est-ce que tu peux faire peut-être de spécial. Peut-être que tu contribues à quelque chose d'un peu différent. Tu sais, si tu as toujours tendance à acheter des fleurs, des roses, ce n'est pas une mauvaise affaire. Mais peut-être que tu fais quelque chose d'un petit peu différent. Peut-être que tu peux même poser des questions. Tu peux avoir une soirée où, tu sais, tu peux demander à ton amoureux, ton amoureuse, tu sais, qu'est-ce que, tu sais, comment qu'ils aiment se faire toucher. Comment, c'est quoi leur fantasme. Tu sais, des questions des fois que, surtout, ça fait longtemps qu'on est en couple. Tu sais, les gens que ça fait 20, 30, 40 ans. Bravo d'être ensemble, c'est super. Peut-être que vous ajoutez des conversations un peu spicy. Peut-être que vous sortez des vidéos, puis, tu sais, peut-être un role-playing. Tu sais, il y a toutes sortes d'idées de créativité. Il peut falloir aller sur l'internet aussi trouver des idées qui peuvent peut-être vous stimuler. Mais du moins, aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 langues de l'amour. Puis, si vous êtes célibataire, faites-vous donc cadeau. Hein, dites-vous donc, vous êtes beaux, vous êtes belles. Achetez-vous-en des fleurs. Tu sais, un bon souper, un bon repas. Allez prendre une belle marche. Quelque chose qui vous fait sourire. On mérite toutes de l'amour. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à la prochaine.